L'État avait réuni le zone Bambi, le patron de la PJP, de la police judiciaire des parquets, le plus grand journal de la République, le premier président de la Cour suprême d'agir pour leur demander qu'est-ce qui ne marche pas. Ils lui ont dit en face, trop de trafic d'influence. Et vous savez, les trafics d'influence, on les trouve où ? C'est d'abord là où, ceux qui sont dans son entourage, écologiquement et politiquement. C'est là qu'il y a plus de trafic d'influence. C'est qui tue la justice. Si vous ne faites pas monter la justice, vous n'aurez pas créé des structures. Mais c'est facile. Je peux vous dire que... Non, c'est la justice. Non, non, la lutte contre la protection... Non, attends, Jean-Marie, la lutte contre... Une dotation à la justice, c'est que c'est que c'est que c'est que ça va vous encourager quand même. Quand les gens sont critiques, on pense que non, ils veulent tout détruire, ils veulent tout s'appeler. Mais non, c'est parce que les actions qui sont entrevues, dès le départ, nous constatons qu'elles ne vont pas aider. Tous ici, je crois, sur ces plateaux. Nous aimerions bien accompagner les chefs de l'État dans cette lutte-là. Mais nous lui disons que la structure traditionnelle pour combattre la corruption, c'est la justice. Vous allez créer une structure dénommée X. Mais elle ne pourra pas poursuivre parce qu'elle n'a pas de compétence. Elle va se saisir du dossier. Elle va transformer la justice. Et si cette justice n'est pas indépendante, si le magistrat... Jean-Marie, tu connais nos magistrats et je ne veux pas commencer à critiquer la justice de mon pays ici ? Tu sais comment ils sont ? Combien ils se compromettent, Jean-Marie ? C'est là qu'il faut travailler. Il faut ré-magistrat. Oui ! L'histoire de la magistrature, de la corruption, c'est comme l'histoire de l'effet de la poule. Qui est venu avant l'autre ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut commencer par payer de gros salaires pour rendre les gens intérêts ? Est-ce qu'il est terminé ma pensée ? Non, je sais qu'il est terminé ma pensée. Pardon, M. Mme Boudot. Faut-il commencer par de gros salaires pour permettre aux gens d'être indépendants ? Ou faut-il commencer par la sanction ? Il faut commencer par la sanction. Il faut commencer par la sanction. La sanction d'abord. La sanction d'abord. Il faut que le président rende effectivement fonctionnel et opérationnel les conseils supérieurs de la magistrature. C'est là que les choses vont évoluer. Pas les restes. Il faut qu'il connaît. Oui.